Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment démonter un Acer Nitro 5 AN515-52 série. Pour commencer, on va retourner le PC. Ici on va découvrir la trappe du disque dur. Il suffit de retirer la vis, de lever le clips. On voit apparaître le disque dur. On va retirer les 4 vis qui maintiennent le disque. Ensuite, pour retirer le disque, il suffit de le soulever. On ne tire pas parce que vous avez une nappe. Ici il faut bien déconnecter le disque dur. Ici on a la trappe de barrette mémoire. On retire la vis et on soulève. Pour les barrettes mémoires, il suffit d'écarter ici sur les côtés. Ça va faire remonter la carte. On peut la retirer pour la remettre. Même principe comme ceci. Pour continuer le démontage, on va retirer toutes les vis de la plasturgie. Une fois toutes les vis du panneau arrière retirées, on va mettre l'ordi sur la tranche. On va écarter entre la plasturgie inférieure et la plasturgie supérieure. Ça va venir se déclipser. Je le fais avec un tout petit peu d'ongles, mais si vous n'avez pas d'ongles, vous pouvez vous aider. Dans l'outil de démontage, je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Et donc tranquillement, tout doucement, avec l'outil on peut faire un geste de va-et-vient après. On va faire l'autre côté. On déclipser et on peut retirer notre partie arrière. Nous voilà sur la carte mère. On va déconnecter la batterie en premier tout de suite. On déclipser et la batterie est déconnectée. On va la retirer. Pour retirer la batterie, il suffira de retirer les vis. Il suffira de retirer la batterie. Ici on peut dénapper. Ici on voit la pile du BIOS. Ici le trackpad. Ici le clavier. On déclipser et on déclipser les deux côtés. Ici le rétroéclairage. Ici la prise d'alimentation. Ici la nappe qui va aux USB et au son. Ici le haut-parleur. Ici le disque dur. Ici la carte WIFI. Ici l'alimentation du premier ventilateur. On déclipser et on déclipser les deux côtés. Ici le deuxième ventilateur. On déclipser et on déclipser les deux côtés. Ici on a la nappe LCD que l'on déclipser. On peut tirer sur la languette et faire pour. Pour démonter le système de refroidissement, on va retirer toutes les vis, les ventilateurs et les radiateurs. On déclipser et on déclipser les deux côtés. 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 Voilà le ventilateur, le processeur et la carte graphique. On va dévisser la carte mère. Pour ce faire, il suffit de retirer les vis qui maintiennent la carte mère. Vous en avez une ici, une ici, une ici, une ici, et on peut retirer la carte mère avec la pile du BIOS qui est fixée. Voilà pour ce qui est du démontage de ce PC. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, à bientôt !